regarde si ça fonctionne en bas allo allo écho écho c'est bon ouais c'est super merci monsieur ça va pas je vais pas couper je vais laisser on va entendre d'abord ok merci je peux commencer thank you au revoir je coupe pas du tout attendre ta voix je te promets ils pensent que je vais couper la vidéo je vais pas la couper bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec marie j'espère que vous avez tous et tout très bien vous savez mes belles âmes le rire c'est l'une des choses les plus importantes on a dit l'autre jour avec ganesh le rire c'est important quand tu rigoles tu n'as pas le temps de t'énerver en fait et j'espère en tout cas que cette énergie je vous la transmets ce soir dans vos familles dans votre situation riez riez même de vous même c'est très important le rire c'est une petite petite chose là qui te paraît anodine elle vient de transformer ton énergie je t'assure que le rire ça te montre l'énergie à un autre niveau supérieur d'accord ce soir ce matin avec marie bellame je t'aime de tout mon coeur je te renouvelle ma gratitude infinie merci d'exister et tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne bellame bienvenue la communauté moi même de sauter une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne marie fatma qui est une chaîne d'amour 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 divin d'amour inconditionnel inconditionnel je dis bien on ne donne pas l'amour parce qu'on attend quelque chose soit être dans l'amour inconditionnel et vous verrez comment dieu va vous donner tout ce dont votre coeur a besoin l'amour à l'unisson s'unir ensemble être là se soutenir les uns les autres s'aimer tout simplement et surtout et plus que tout l'amour de soi ça va surprendre les gens de dire surtout et plus que tout l'amour de soi mais c'est ça en fait bien entendu l'amour de soi vient toujours après l'amour que tu as pour dieu puisque le seigneur te dit que tu aimeras ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force même avant de t'aimer toi même tu dois aimer Dieu puisque tu es connecté à lui sans lui tu n'as pas ce souffle sans lui tu n'as pas cette lumière sans lui tu n'as pas la connaissance c'est pour ça qu'il est important de rester connecté à son divin mais l'amour de soi quand tu t'oublies quand tu oublies de t'aimer tu perds tout tu perds ta base tu perds ton équilibre tu perds du respect tu perds ta confiance ce soir sur 21 avec Marie Bélam installe toi je vais te faire une guidance j'ai pas beaucoup de temps devant moi mais j'espère que le seigneur l'esprit saint qui me conduit ici va me permettre de te donner tous les messages dont tu as besoin ce soir il est 20h47 donc la vidéo va à 21h normalement mais je ne pourrais pas la poster à 21h bien entendu parce que même si je parle comme je parle aussi vite qu'un avion peut être en vitesse de croisière je ne pourrais pas la terminer avant 21h donc ce soir sur 21 avec Marie j'ai eu reçu 5 oracles la plus je fais avec une oracle ou un oracle un oracle plutôt oui deux et un tarot j'ai 5 oracles et un tarot pour te donner des messages mais avant ces messages je te passe d'abord le message qu'on m'a donné ici pour toi pour ce soir nous sommes le 27 février 2024 ce message est pour toi ta guidance Bélam installe toi sois béni abondamment à tous égards que l'esprit saint qui vient ici t'enseigne puisque c'est l'esprit consolateur il est là pour nous nous nourrir nous guérir nous nourrir de la nourriture spirituelle nous guérir nous enseigner et nous transmettre également des choses cachées des connaissances des choses cachées que nous ne connaissons pas bien entendu ce soir sur 21 avec Marie je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification la chose la plus importante que tu dois comprendre ce soir c'est de rester dans l'amour quelles que soient les attaques quelles que soient ce que les gens vont te faire quel que soit ton parcours, ton cheminement reste dans l'amour quand tu donnes l'amour tu reçois en abondance et ne donne pas pour attendre j'insiste ce soir sur 21 avec Marie ta guidance ce message on va le lire je vais vous le lire et ensuite je vais vous faire la guidance je t'invite à voir le discernement ouvre tes oreilles, ton esprit pour comprendre de quoi il est question ici ce soir sur 21 avec Marie on nous parle avoir accès au ciel pour l'éternité avoir accès au ciel pour l'éternité les enfants d'Israël avaient choisi d'être du côté de Dieu Exode 32 verset 26 nous dit Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel ce soir sur 21 avec Marie je me place sur cette guidance sur cette chaîne Marie-Fatma pour te dire à moi ceux qui sont pour l'éternel Amen c'est-à-dire que si tu viens là ne viens pas juste pour prendre les messages d'Oraq, de Carole, de Machin, etc viens parce que tu es pour l'éternel et tu sais que cette chaîne c'est une chaîne d'amour et que c'est le Seigneur qui me conduit et qu'à travers ces messages il y a quelque chose qui va opérer en toi un miracle qui va se manifester dans ta vie tu vas le recevoir et tu vas sentir que c'est grâce à la foi que tu as eue grâce à ce message il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ta vie, dans ton cœur et tu reçois ce soir dans le sang de Jésus Amen ce soir sur 21 avec Marie Exode 32 verset 26 Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui Amen où est-ce que tu es ce soir ? dans les transports à l'hôpital dans ta chambre à pleurer à te lamenter sur une situation le Seigneur qui a envoyé Moïse qui a envoyé Jonas à Ninive qui a sauvé David qui a sauvé Daniel de la fosse au lion qui a été dans le combat contre Goliath est devant toi ce soir il te parle à travers cette guidance que ton problème est résolu ta situation est résolue parce que Dieu qui était hier il est aujourd'hui et il sera demain et il a toujours parlé à travers des oins qu'il a choisis il a dit à Abraham je ferai de toi le père des nations et ses promesses s'accomplissent toujours alors je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu mais ce soir le Seigneur m'a dit que tu le reçois Amen Dieu le reçoit dans le sang du Christ pendant cette période pascale pendant cette période de carême qui a commencé où nous sommes encore dans nos lamentations et bientôt pour nos frères musulmans et sœurs musulmanes il y aura le ramadan qui va commencer je crois le 10 ou le 11 mars soyez connectés à la source soyez connectés à votre divin parce que Dieu est présent dans vos vies il est là il était là hier comme je l'ai dit il est là aujourd'hui et il sera là demain il a été là pour nos ancêtres pour nos grands-parents pour nos parents il est là pour nous et il sera là pour nos enfants pour nos petits-enfants pour nos arrière-petits-enfants si nous restons dans le bien je vais vous faire une confidence ce soir avant de continuer cette lecture vous savez mon papa est décédé le 29 mars dernier dans deux jours dans un mois à peu près ce sera ça fera un an qu'il est décédé mon papa était douanier et c'était un imam également et il a fait construire une mosquée pour l'amener de ces villas alors moi je ne connais pas trop la religion musulmane même si je m'intéresse mais je n'aurai jamais la connaissance de quelqu'un qui a grandi dedans qui a fait des leçons coraniques etc mais peu importe je suis chrétienne et j'apprends à me connecter au divin de cette manière de mon côté et ce sont les musulmans même qui me disent mais ton papa tu sais tu es dans le courant s'il a construit une église une mosquée dans une de ces villas et que les gens viennent c'est lui qui a appelé la prière le matin tu sais que il est béni il va direct au paradis quand il meurt et ses enfants également ses petits-enfants ses arrière-petits-enfants alors évidemment chaque religion a ses enseignements mais d'une manière générale ce message veut dire quoi que si tu fais le bien tu plantes un arbre qui aura toujours ses fruits en sa saison et ton arbre sera planté comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison le psaume 27 nous le dit ce soir je suis 21 avec Marie Belam sème le bien et une autre personne m'a dit tu sais que ton papa ce qu'il a fait si quelqu'un essaie de vous faire du mal même il cause une fausse contre vous c'est la personne qui va tomber dedans donc le bien que tu fais tu ne le fais pas seulement pour toi tu le fais pour toi pour tes enfants pour tes petits-enfants pour tes arrière-petits-enfants même que les gens vont attaquer tes enfants ils vont tomber dans le trou qu'ils ont creusé eux-mêmes Amen parce que le bien que tu fais va de génération en génération tout comme le mal que les gens font quand on dit que Dieu maudit de la première à la septième génération sachez que comme il maudit il bénit également alors quel est le camp que tu as choisi as-tu choisi le bien ou tu as choisi l'inverse c'est une question d'appartien ce soir sous 21 avec Marie-Belle-Âme ta guidance on nous dit et dit on parle de Moïse à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de Lui Amen ils ont obéi à la parole et toutes les bénédictions ont commencé à se manifester dans leur vie quand je vous appelle je vous dis venez prier allez faire des dons allez à l'église allez faire un pèlerinage à l'autre même le pèlerinage de Compostelle vous pouvez le faire selon ta situation allez au Mont Saint-Michel demandez les soins énergétiques venez demander une guidance qu'on creuse un peu qu'on sache ce qui se passe je le demande je le dis pourquoi parce que j'ai reçu l'ension et je peux le faire sinon je ne le ferai pas et non je n'ai pas la prétention de me mettre devant les gens presque 25 000 abonnés pour leur raconter des badernes si je suis là vous connaissez mon parcours comme dira quelqu'un je n'ai pas faim je suis là parce que j'ai été appelé et le Seigneur m'a donné cette tension pour vous accompagner donc ce soir sur 21 avec Marie voilà comment les enfants de Dieu ceux qui ont choisi l'éternel les enfants d'Israël avaient choisi d'être du côté de Dieu choisi ce soir d'être du côté de Dieu car Exode 32 26 te rappelle Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui ils ont obéi à la parole et toutes les bénédictions on dit bien toutes les bénédictions ont commencé à se manifester dans leur vie ce soir sur 21h avec Maman Marie qui est notre divine maman la Vierge Marie encore rappelée notre dame de la victoire t'apporte la victoire ce soir et les enseignements que tu es sur la bonne voie et que si tu t'étais perdu cette guidance te rappelle que reste alignée dans le bien ceci peut se réaliser ceci peut se réaliser seulement si nous avons la foi parce que notre foi belle âme ce soir est la clé de notre victoire notre dame de la victoire allez prier à notre dame de la victoire allez mettre un siège allez prier votre situation allez remercier le Seigneur parce qu'il vous a donné la victoire ce soir Amen Luc 8 22 verset 25 te dit un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples il leur dit passons de l'autre côté du lac et ils partirent pendant qu'ils naviguaient Jésus s'endormit est-ce que tu penses que Jésus s'endort comme ça ? Dieu va tester ta foi pour savoir si tu t'accroches à lui si tu crois en lui tu penses que Dieu dort un jour j'ai demandé à Dieu quand j'étais plus jeune tu dors quand ? parce qu'un enfant pose toujours des questions j'ai même demandé à mon grand-père qui est la mère de Dieu mais comment Dieu est né il n'a pas de mère et c'est qui ? mon grand-père a dit yes, ma petite-fille à l'époque je pense qu'il m'aurait dit Ukraine parce que les questions que nous avons nous nous posons des questions ce soir on te répond que Dieu est avec toi et Dieu ne dort jamais parce qu'on nous dit un jour Jésus monta dans la barque dans une barque avec ses disciples et il leur dit passons de l'autre côté du lac pourquoi il a dit ça ? quelqu'un s'est venu à poser la question il te dit passons de l'autre côté du lac et tout d'un coup le temps que la barque arrive du l'autre côté du lac le gars dort quand tu ne penses pas que même quand Dieu ne te répond pas il est dans ta vie il te laisse dans les épaules pour que tu comprennes que c'est en ayant la foi en t'accrochant à lui à ton chapelet à la dévotion à la Vierge Marie que tu vas recevoir tes bénédictions ce soir sur 21 heures avec Marie reçois-les dans le nom de Jésus et on nous dit un tourbillon fondit sur le lac la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril oh my goodness ils s'approchèrent et le réveillèrent dont la barque est en train de prendre l'eau dont Jésus lui dort il ne sent même pas que l'eau monte sur lui c'est à dire que même quand ta maison est en train de prendre feu remets-toi à Dieu même quand cette situation tu sens que non là c'est pas possible remets-toi à Dieu même les situations que tu ne comprends pas remets ça à Jésus Christ parce qu'il ne dort pas celui qui ne dort ni ne sommeille ce soir sur 21 avec Marie ils le réveillèrent en disant maître, maître nous périssons combien de fois tu as appelé Dieu et en disant Seigneur me voici je veux mourir je veux mourir prends-moi il y en a même qui appelle même Dieu qui vient me sauver viens me prendre viens me tuer viens me laisser mourir je ne veux plus mourir je ne veux plus vivre est-ce qu'il t'a dit que c'est ton heure est-ce qu'il t'a dit que c'est fini tu sais pourquoi tu es venu là expérimente expérimente on est venu expérimenter n'est-ce pas expérimente cette phrase je l'adore je vais vous la répéter souvent expérimente ce soir les gars qui disaient maître, maître nous périssons s'étant réveillé comme par hasard boum il se réveille il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint puis il leur dit où est votre foi ce soir mes belles âmes je suis vingt-une avec Marie les belles âmes de Marie-Fatma où est votre foi quand tu commences à me dire je vais abandonner je ne peux plus prier Dieu ne m'entend pas Dieu ne m'écoute pas voici une preuve que je t'écoute même quand je pense qu'il n'est pas là il ne dort ni ne sommeille il a demandé où est votre foi ce soir je peux te poser la même question où est ta foi belle âme saisie de frayeur et d'étonnement et se dire les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même le vent au vent et à l'eau et à qui ils obéissent non seulement le vent obéit à Jésus mais l'eau aussi qui a une puissance énorme obéit à Jésus quand je vous parle des soins énergétiques amers les gens ont encore un moment d'hésitation ce soir je vais vous montrer avec Marie tous ceux qui avaient encore des hésitations pour faire des soins amers déclarez-vous je vous accompagnerai avec amour et dépositions je ne ferai pas de commentaire je m'arrête juste là ce soir sur 21 avec Marie obéit 6, 11 à 12 nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance expérimenter tu es venu pour expérimenter ta foi et on nous dit obéit 6, 11, 12 nous désirons que chacun de vous montre le même zèle chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu Amen oui c'est la foi la persévérance qui va te faire hériter des promesses qui vont te faire hériter des promesses de Dieu si tu n'as pas la foi et que tu ne percevais pas même dans le tumulte le majestiment des mers des eaux Dieu est avec toi il ne dort ni ne sommeille rappelle-toi et pour 13, 7 te dit quoi souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez qu'elle a été la fin de leur vie et illimitez leur foi souvenez-vous hébreu 13, 7 de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu tu es ton guide ton papa ta mère on vous dit considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi je ne sais pas si tu as un paix spirituel je suis en train d'écrire un livre parce que si je commence à parler de ma vie je vais faire des heures et des heures de guidance ça va durer des jours donc ce livre va vous permettre d'imiter peut-être certaines choses je ne suis pas parfaite mais ce soir je vais tenir avec Marie le Seigneur vous dit d'imiter vos conducteurs quand il vous met des gens devant c'est qu'il sait que ces personnes vont vous servir de modèle il y a des moments où j'aurais pu flancher déposer les armes abandonner tout mais ma foi et la persévérance m'ont amené jusqu'à vous ici ce soir ce 21h avec Marie alors gardez votre foi pleine pleine les poches nous devons une belle âme ce soir ce 21h avec Marie encore une fois suivre l'exemple de tous les gens qui nous ont précédés dans la foi nous avons tellement d'exemples et je l'ai dit dans une guidance je vois d'horoscope des béliers que si les gens essayent de te tuer de faire du mal quand tu es nélu tu ne meurs pas de sorcellerie jamais tu ne meurs pas d'attaque mystique jamais tu vas être attaqué oui comme Job l'a été mais tu ne mourras pas de ça si tu dois mourir en tant qu'élu tu meurs à martyr comme Mater Luther King comme Jean d'Arc comme le Christ comme bien d'autres qui sont morts à martyr comme Saint Pierre tout le monde saura que tu es mort parce que tu as défendu une cause tu ne mourras pas d'une mort banale parce que quelqu'un est allé faire du vaudou sur ton nom ou a été prendre des culottes faire des choses c'est cette personne qui tomberait dans la fosse et mourra Amen dans le sang de Jésus je vous le dis et par l'ençon qui m'a été donné je le confirme ce soir que si parmi vous les gens essaient de vous attaquer c'est eux qui tomberont dans la fosse qu'ils ont creusé au nom de Jésus au nom de Jésus Amen 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 ce soir ce 21 avec Marie Suivre l'exemple de tous les gens qui nous ont précédés dans la foi nous devons le faire et notez bien que le témoignage des uns fait le témoignage des autres par la foi témoigner des bienfaits de Dieu il y a des gens qui reçoivent des bénédictions qui ne témoignent jamais comment tu veux que les gens élèvent ton Dieu qu'ils honorent ton Dieu ceux qui ne croient pas et qui pensent que ça n'existe pas il y a des gens qui me disent comment je ne crois pas en Dieu je suis païen témoignez des bienfaits de Dieu dans vos vies et vous verrez comment vous allez transformer le monde on vous a dit pendant cette période de carême sauvez une âme une seule et si vous pouvez en sauver plusieurs allez-y mais au moins une tu vas voir comment c'est difficile de sauver une âme et quand Dieu t'a donné l'ençon de sauver des âmes alors ne prends pas ce travail à la légère soyez fier d'être à la place qu'on vous a donné peut-être que vous êtes des guides au niveau de vos familles peut-être sur les réseaux sociaux faites ce travail avec amour et dévotion parce que en donnant de l'amour tu reçois une avalanche d'amour plus que ce que tu as donné donner c'est plus que recevoir ce soir sur 21 avec Marie on a l'exemple de la femme à la perte de sang et de la femme samaritaine par leur foi on nous rappelle ce soir que beaucoup de gens se sont alignés du côté de Dieu elles ont témoigné et leur histoire est encore dans la Bible ce soir qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et tu l'as gardé pour toi tu n'as pas parlé parle témoigne élève le nom de ton Dieu chante aux ânes et tu verras et tu verras que le Seigneur va encore abonder ses bénédictions dans ta vie Amen Jean 4, 39 te dit plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que je fais cette femme qui est allée au puits prendre de l'eau et Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait il lui avait dit qu'elle avait je crois sept maris ou six maris pourtant elle disait qu'elle n'avait pas de maris mais elle en avait eu sauf qu'il n'y en avait aucun qui l'aimait peut-être que tu as eu plusieurs femmes dans ta vie ou plusieurs maris peut-être que tu pensais que c'était l'amour mais le Seigneur lui a rappelé qui était son amour ce soir donne ton coeur à Jésus et il te donnera tout ce dont tu as besoin tu ne manqueras ni à boire ni à manger ni de l'amour d'un homme ni d'une femme ni d'un toi ni de l'abondance matérielle ton premier amour doit être Jésus ce soir épouse-le épouse-le de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force de toutes tes convictions et tu verras tout ce qui viendra à toi dans le sang de Jésus je proclame je déclare que ta vie va changer ce soir la vie de quelqu'un change ce soir parce qu'il a donné son coeur à Jésus si tu ne le connaissais pas appelle-le ce soir ici et maintenant dis Seigneur Jésus me voici je te donne mon coeur je te donne mon âme de toute mon âme je viens à toi de toutes mes forces je m'abandonne à toi j'ai confiance en toi Jésus viens me chercher viens me guérir viens me sauver ô divin sauveur comme je t'aime quand tu le dis avec ton coeur avec ton âme le Seigneur le ressent tellement comme une douceur dans le sien de coeur qu'il est automatiquement là pour te consoler pour te guérir pour te réparer ce soir je me tue une avec Marie tes poèmes sont résolus ce soir Amen et on te dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru en Jésus à cause de ce témoignage et de la déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que je fais et donc du côté de Dieu être donc du côté de Dieu te donne accès à la vie éternelle sois du côté de Dieu belle âme et tu verras tu verras que ta vie va changer ce soir même demain tu auras une bonne nouvelle demain tu apprendras quelque chose cette semaine passera pas ce soir le Seigneur me dit de te dire d'être du côté de Dieu pour avoir accès à la vie éternelle à tes bénédictions car c'est un cadeau du ciel qu'on t'apporte ce soir reçois-le humblement avec humilité et amour Jean 4 verset 10 te dit Jésus lui répondit si tu connais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire tu vois par rapport à cette femme qui était au puits Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive l'eau vive c'est la vie ce soir demandons demandons de l'eau vive à Jésus pour qu'il nous transforme qu'il nous révèle des choses pour qu'il nous rende prospères purs des saints qui seront dignes d'être du côté de Dieu par la crainte de Dieu tu seras plus que vainqueur dans tous les domaines de ta vie Amen car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse en te maintenant toujours du côté de Dieu ce soir sur 21 avec Marie Romain 8 31 te dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous personne tu peux reprendre si Dieu est pour nous qui sera contre nous la réponse ce soir est personne ne peut être contre nous personne ne peut être contre toi si Dieu est pour toi ce soir sur 21 avec Marie ton message Bélam nous allons continuer avec cet oracle du Sacré-Cœur qu'on m'a demandé de prendre pour vous et je vais vous faire 16 oracles on parle de la fin de l'hiver la fin d'un froid une situation de froid d'accord ce soir sur 21 avec Marie le printemps t'apportes quelque chose ici au printemps tu vas recevoir quelque chose amitié amoureuse d'accord tu reçois quelque chose au printemps ce soir sur 21 avec Marie on parle ici d'énergie positive qui revient dans ta vie on parle de la justice divine on parle d'invitation on parle de complicité et de rapprochement avec une personne et on te parle ici que tu dois laisser les doutes et les tracas de côté désormais et des remises en question est-ce que ça va marcher est-ce que si est-ce que ça on te dit de mettre ça de côté parce que ce soir sur 21 avec Marie la justice qui vient ici c'est la justice divine qui te dit ces doutes et les tracas on les met de côté et ce qui sort de ta vie ce sont les énergies négatives on te les sort ici d'accord schéma répétitif tu ne dois plus répéter les mêmes schémas que tu as eu dans le passé laisse ça partir d'accord je peux juste recouvrir avec le schéma répétitif période d'attente il y a quelque chose qui doit être rapide là pour toi donc si tu as ce message ce soir cette période d'attente ici c'est peut-être un moment où tu dois faire un travail sur toi pour libérer certaines choses encore que tu avais du mal à lâcher d'accord on te parle de moments de cocooning moments de rencontre ici il y aura peut-être une sortie et fait sortie et activité d'accord on parle de quelque chose qui va venir de manière rapide d'accord je vais recouvrir ici avec le tarot par rapport aux énergies négatives ce soir sur 21 avec Marie ok on parle de deux personnes là qui ont été derrière une histoire c'est un état on parle beaucoup des complots il y a eu des complots mais on te transforme avec la canne sans nom d'accord il y a une réelle transformation ici pour aller vers alors on parle ici de sortir des schémas répétitifs il y a des gens ici il y a deux personnes là donc on parle d'une personne fausse une personne qui t'a fait croire qu'elle était ci qu'elle était ça mais en fait elle n'est pas ça du tout c'est une fausse personne donc tu dois ouvrir tes yeux et comprendre que peut-être que tu t'es fait avoir par cette personne ça c'est la personne qui te raconte oui je peux faire ci je prends un exemple après c'est juste un exemple tu vas mettre ton exemple qui te raconte oui tu sais t'inquiète pas moi je suis on va dire l'homme de la situation je peux te faire ci je peux te faire ça on va aller vivre ça je vais chercher une maison on va habiter ensemble je vais payer la maison et en fait la personne n'a même pas une thune même pour prendre une chambre de bonne d'accord et toi tu crois et tu te fais avoir mais ça peut être dans n'importe quel domaine professionnel amical quelqu'un qui te raconte des salades et qui joue un autre rôle qui met un masque et qui est menteur c'est un imposteur en fait d'accord ce soir sur 21 avec Marie on te dit ici tu vas quitter ces personnes là tu vas fuir go go tu te transformes ici avec le fou et la 3 de bâton on te fait partie de ces gens là tu quittes ces gens là ok tu les quittes énergie négative période d'attente peut-être que ça a duré longtemps tu as attendu mais là on te dit lève-toi et pars et marche carrément ce soir sur 21 avec Marie tu dois retrouver ton amour l'amour de soi ta dignité également d'accord tu dois retrouver qui tu es arrête de douter de toi tu as des capacités tu as beaucoup d'amour en toi tu as des valeurs que peut-être que tu as oublié d'où tu viens ce soir on te dit quand tu vas te remettre ces valeurs là il y a aussi une rencontre c'est avec un homme pour certaines personnes quelqu'un qui va te donner son amour de vrai amour et tu vas déposer un bagage très lourd qui t'a mis dans la 8 d'épée où tu t'es contrairement enfermé dans un endroit dans une situation où tu n'arrivais plus à t'en sortir l'as de bâton ici c'est clair et net on te sort de là et encore c'est la justice divine ce qu'on te dit ici l'amour qui vient pour toi ici c'est l'amour inconditionnel et durable d'une flamme jumelle d'une âme sœur donc ce soir ce 21 avec Marie reçois l'amour divin qu'on t'apporte ici avec cette deux de coupe qui parle d'âme sœur de flamme jumelle et nous avons ici l'étoile donc tes guides ici viennent te sortir aussi pour certains d'une situation financière qui était compliquée la tour ici on va briser tout ce qui a été fait dans la magie noire pour te bloquer sur ton chemin de vie on t'amène vers tout simplement une abondance matérielle et on te libère du diable d'accord voilà ce soir je suis 21 avec Marie ça c'était ton passé où on te dit laisse ça de côté et prends ce qui vient à toi la fin de l'hiver au printemps il y a des rencontres amitiés amoureuses énergie positive justice divine invitation on ne te parle c'est de combister rapprochement par rapport à une personne on t'hésite d'arrêter de douter des pertes des tracas ici on te parle d'énergie négative qui sort de ta vie et évite de répéter les mêmes schémas dans le passé ok ce soir ce 21 avec Marie on va enlever ces messages ici et je laisse juste les autres moment de recourner sortie fête et rapprochement donc il y aura des rencontres ici et des rapprochements qui vont se faire entre une personne et une autre d'accord et ça va être rapide on me dit on parle de rapidité ici flash c'est quelque chose de rapide derrière on parle d'un enfant attention pour certains vous pouvez tomber enceinte un entourage proche ici vous allez être soutenu et vous allez retrouver une stabilité ok donc trahison mensonge déception laissez ça derrière vous et arrêtez de ressasser le passé décalage énergétique il y a peut-être des personnes encore qui sont en décalage énergétique à cause de ces mensonges et trahison mais on vous dit les espoirs reviennent ici les rêves et les espoirs vous avez été trahi vous avez été menti on vous a dupé par rapport à une situation mais laissez ça derrière parce que ces personnes étaient dans les énergies basses ce ne sont pas les personnes qui vibrent haut elles ne connaissent pas l'amour elles ne connaissent pas le bien ok ce soir ce 21 avec Marie je vais demander à tes guides de venir te libérer de cette situation on va demander ce qui vient à toi ici d'accord rappelle-toi que tu dois laisser passer partie ces énergies l'argent un message par rapport à une rentrée d'argent ok on parle de discussion également des échanges il y a peut-être également un courrier que tu vas recevoir soit par mail soit par courrier on parle d'une tierce personne d'accord qui a envie peut-être de te contacter par téléphone on parle de quitter un endroit un nouveau départ on parle ici d'enfant peut-être c'est toi l'enfant d'accord on parle ici de déception et par rapport à une famille donc il y a une situation par rapport à une famille qui doit être rétablie dans l'ordre je vais recouvrir ok le cercueil c'est la fin de ce problème familial d'accord par rapport à la déception il y a la longue vie on te demande de regarder différemment la situation désormais ce soir ce 21 avec Marie j'ai la sagesse ici on t'invite à devenir sage ou à reprendre une sagesse ici on t'invite à méditer par rapport à toutes ces personnes qui t'ont envoyé des énergies basses de serpents donc ton bonheur ici ne pourront pas l'enlever et il y a également un mariage qui vient on te demande de laisser ces personnes avec les serpents il y a un mariage qui doit se faire là d'accord moi cette carte de serpents je n'ai pas envie de la recouvrir on parle ici peut-être qu'il y aura des réconciliations avec les personnes qui t'ont fait du mal mais c'est à toi de faire attention par rapport à ça et ça peut aussi être peut-être que ton ex va revenir ici parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de très très difficile pour certains il y aura une réconciliation mais quand vous réconciliez avec les serpents n'oubliez pas qu'un serpent a toujours du venin donc ce soir sur 21 avec Marie j'ai la route de la fortune et la paix d'accord par rapport à un couple par rapport à un lien ici d'âme-sœur de flamme jumelle donc c'est chacun qui adapte selon sa situation il y a eu des conflits il y a eu le diable ici il y a de l'amour également il y a de l'or j'ai également le travail qui doit être fait on vous demande de garder le silence si vous faites un soin énergétique n'en parlez pas autour de vous parce que les gens quand ils savent que vous voulez faire quelque chose ils vont vous attaquer encore sous d'autres formes il y a la tour ici qui va te détruire qui va détruire quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie pour que tu ailles dans tes plaisirs et on va te donner également des éléments pour avoir un savoir par rapport à ta situation ok donc il y aura des rentrées d'argent et des discussions on t'invite à méditer parce qu'il y a un bonheur qui vient à toi par rapport aux tièces personnes ici tu dois te libérer de ça tu dois te libérer de toutes ces déceptions et même si tu faisais la paix avec des gens qui t'ont fait du mal on te dit de faire attention à ne pas repartir vers ces personnes là de manière naïve d'accord voilà ce soir sur 21 avec Marie le conseil rencontre forte il y a une rencontre avec une femme là on te parle ici du lâcher prise lâcher prise par rapport à une situation peut-être que tu as fait une rencontre avec une maman aussi ou avec une jeune femme je ne sais pas il y a une rencontre forte là peut-être avec une grande mère qui n'est plus de ce monde peut-être que tu es avec tes guides spirituels qui sont de l'autre côté on te parle de lâcher prise parce que la protection ici va te permettre de réaliser tu vas être protégé il y a une protection et une réalisation confusion et doute laisse ça de côté pour que tu puisses t'ancrer arrête de douter par rapport à cette guidance par rapport à ce qu'on te dit on te parle de chakra de la gorge donc peut-être que pendant un moment tu étais comme si tu avais quelque chose autour de la gorge tu ne peux pas parler donc il faut que tu te libères libère la parole dit les choses d'accord ce soir sur 21 avec Marie encore le lâcher prise donc il y a vraiment une notion ici de lâcher prise la parole lâcher prise quelque chose qui t'embêtait qui t'empêchait d'avancer peut-être qu'on t'invite ici à aller faire du sport à te renouveler mettre une nouvelle énergie sur toi-même paix et paix intérieure ici la paix est là et on t'invite également à retrouver la paix intérieure en lâchant prise une situation d'accord pour que tu quittes les blocages karmiques ici il faut que tu lâches prise trimestre en cours qu'est-ce qu'on a réponse qui tarde à revenir donc il y a également une réconciliation forte par rapport à une personne avec qui on a vécu des moments des mensonges il y a eu des mensonges il y a eu des paroles des fausses paroles également des choses ont été mal faites là donc il y a peut-être aussi une libération karmique on parle d'être aimé on vous demande ici par rapport au blocage karmique avec l'être aimé on vous demande ici on vous parle ici de faire une réharmonisation des chakras au niveau énergétique donc il y a eu des combats là on vous l'a combattu aussi mais on vous invite ici à nettoyer à libérer avec cette carte de l'eau donc on parle de réharmonisation des chakras j'ai envie de recouvrir celles qui sont là je suis obligée d'aller vite parce qu'on a pris beaucoup plus de temps tout à l'heure donc il y a eu une rupture ici avec une personne d'accord peut-être c'est une maman pour certains on parle ici de période de stagnation donc libérez-vous de lâcher prise pour que les choses ne stagnent plus d'accord on vous dit la protection et la réalisation ici vous allez partir vers un bonheur total donc le bonheur vous attend chakra de la gorge ici il y a des rancunes encore qui ne sont pas sorties donc libérez dites les choses il y a encore des rancœurs donc voilà il va falloir lâcher prise deux fois on a parlé de lâcher prise ici et on vous parle ici de l'ex-partenaire il y a un ex-partenaire ou peut-être un ex-ami un ex-ami dans tout cas l'ex-partenaire c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus ensemble et qui vous a rendu triste ou alors cette situation comporte beaucoup de tristesse par rapport à cet ex ok libérez des choses qui doivent partir pour ne pas tomber malade le travail ici la paix intérieure vous allez faire un travail sur vous donc demandez une guidance privée et un soin énergétique pour qu'on fasse un travail ici acceptation des choses il faut accepter on a dit tout à l'heure quoi il faut expérimenter il faut expérimenter ce que vous êtes venu faire d'accord voilà pour que vous redevenez cette reine ici la queen bee faites un travail sur vous nettoyage profond il y a un nettoyage profond à être fait ici donc n'hésitez pas à demander encore une fois j'insiste une guidance privée et un soin énergétique consciencieuse donc il y a des choses que tu vas recevoir des messages que tu vas recevoir dans la nuit même dans tes rêves donc on te dit ici de prêter attention à tes rêves pour que tu puisses aller vers cette réussite il va falloir que tu acceptes que voilà tout ce qui s'est passé c'était pour t'amener vers une libération karmique d'accord et une acceptation également de certaines choses qui sont passées dans les vies antérieures ok on parle de vies antérieures ici mais tu vas réussir à les faire parce que tu es dans l'amour de soi maintenant et cet amour de soi te parle ici avec la couleur verte de la guérison parfaite et totale d'accord le potentiel ici que tu as c'est un potentiel qui va exploser c'est un potentiel exacerbé on parle de passage à l'action ici ce soir sur 21 avec Marie afin que tu puisses rentrer dans ta destinée on parle ici des désintérêts oublie peut-être que tu as oublié pourquoi tu étais venu faire ce que tu étais venu faire sur cette terre mais ce soir on te rappelle ici de faire attention aux mauvaises oeilles et aux jalousies quand tu vas réussir quand tu vas rentrer dans ton potentiel exacerbé on te dit que tu vas avoir des mauvaises oeilles tu vas avoir des gens qui vont encore continuer à te jalouser même ceux qui sont sortis de ta vie vont encore essayer de revenir pour te toucher mais ce soir sur 21 avec Marie tu sais ce que tu as eu tu sais ce que ces personnes t'ont fait tu sais où tu es maintenant et tu sais comment tu dois plus repartir avec ces personnes donc c'est à toi de mettre des limites ici et de t'aimer d'accord ce soir sur 21 avec Marie je m'arrête là on parle dans l'année en cours il y a quelque chose qui va se transformer pour toi le jugement ici c'est Dieu qui va juger ces personnes donc n'essaye même pas de te dire je vais rendre je vais faire ce je vais faire ça non libère-toi et lâche prise rappelle-toi tu as eu deux fois le lâcher prise on te parle ici que c'est une évidence désormais que là tu ne parles pas ta gorge est conouée parce qu'il y a des rancunes donc c'est évident que si tu libères cette parole tu dis des choses ici tu essaies de te faire aider, accompagner tu vas retrouver la clé pour aller vers ta destinée et on te dit que la réponse est en toi ce soir sur 21 avec Marie Belham ta guidance on va demander le message des anges gardiens par rapport à ce message central ici nous avons eu le message central la gorge donc ici je pense que le chakra de la gorge est complètement bloqué par rapport aux rancunes d'accord on te dit ici hésitation tu hésites encore par rapport au pardon à une personne peut-être que tu le fais mais tu n'as pas encore vraiment approfondi les choses c'est pour ça que tu es en train de stagner encore si tu ne lâches pas prise complètement tu ne vas pas avancer sur ton chemin de vie puisqu'on parle ici d'une rupture d'accord tu as protégé tu vas te réaliser sur ton chemin de vie le bonheur va venir mais il faut que tu quittes la stagnation donc hésitation ici la réflexion la réflexion est de mise un choix s'impose à toi donc à toi de réfléchir et de demander qu'on t'aide pour sortir de cette stagnation personne ne fera ta place il n'y a que toi qui peux le faire ton destin on parle de ton destin ici d'accord destin des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche on parle ici de rencontre forte il y a une rencontre forte qui doit se faire après une rupture d'accord peut-être avec ton guide spirituel peut-être avec la Vierge Marie je pense que tu as appelé à être un guide tu as appelé à être un élu donc ce soir tu n'es pas ici pour rien laisse cette rencontre se faire mais pour qu'elle se fasse il faut que tu laisses tu libères tout ce qui est ta rancune en toi et libères parle parle à la Vierge Marie parle à Jésus parle à tes guides parle à tes archanges parle à tes apôtres parle à tout ce que tu ressens autour de toi dis-leur me voici et surtout dis Jésus me voici Seigneur me voici Christ me voici prends-moi guide-moi enseigne-moi dans le sang de Jésus je prie pour toi ce soir Amen et donc on te dit le destin destin des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche ça peut être une rencontre avec ton âme-sœur comme on l'a dit tout à l'heure avec un papa et une maman avec ton guide avec la Vierge Marie avec un maître ascensionné il y a une rencontre proche qui est destinée pour toi belle-âme tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard tout a un sens tout a un sens il faut que tu le saches ne pose pas ne pose pas de résistance be happy 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 on te demande d'être happy d'être joyeux et on te dit quoi pardon donc c'est juste sur la rancune de pardonner si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit libère cette colère libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme donc tu stagnes tu es paralysé par la peur par la colère par la rancune et donc ce sont des choses qui ne font pas rentrer l'amour en toi alors libère ça pour que l'amour prenne place ce soir sur 21h avec Marie notre divine maman notre mère du ciel notre dame de la victoire pour que tu apportes la victoire il faut que tu libères cette colère et tu pardonnes parce que ça paralyse ton âme je te déclare libre ce soir à Kange Ariel tu peux demander à la Kange Ariel de t'aider et ce soir on te dit vise haut ne reste pas là à te recouvier comme ça à devenir à roncir comme une pomme avec ta colère ça va te dessécher en fait mon mari a l'habitude d'utiliser un terme il dit gombo sec gombo sec c'est des gens qui sont pas ils sont mines ils sont méchants ils n'ont pas de saveur ils n'ont pas de jus mines gombo sec tu as déjà vu un gombo sec je ne sais pas si tu as déjà vu le gombo sec tu connais même le gombo voilà donc ne sois pas comme un gombo sec ce soir c'est maintenant avec Marie belle âme vise haut ne t'attarde pas sur le négatif c'est une perte de temps totale et on te dit toi qui lis ce message je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets Amen sache que tu as la force de créer ton propre succès adopte la pensée positive choose happiness adopte la pensée positive et choisis la joie tout à l'heure quand j'ai commencé j'étais joyeuse parce que mon mari me faisait rigoler donc prenez cette joie qui est contagieuse rigolez soyez joyeux et vous allez voir que c'est une énergie tellement vibrante haute qui va surpasser toutes ces autres énergies et va vous apporter la paix dans votre coeur tout simplement et la porte vers l'ouverture de vos projets on vous parle ici de pardonner encore ce soir sur 21 avec Marie la paix vient pour toi après beaucoup de souffrance dans ton coeur beaucoup de rancune on vous parle ici de pardonner pour retrouver cette protection et réaliser ton projet ton bonheur total se passe par le pardon et c'est le chiffre 33 le chiffre Christi pour que tu quittes cet isolement où tu es enfermé encore pour certains tu es comme ça on te dit c'est ça pour que tu puisses rentrer dans ta complétude et ça passe par quoi par la prière il faut prier même pour tes ennemis quand tu vas prier pour tes ennemis tu vas retrouver le succès c'est écrit ici succès ok ce soir sur 21 avec Marie terminons loi d'attraction visualise toi en train de recevoir tu reçois tu vois cette personne est prise et en plus ses mains sont comme ça tu vas recevoir à travers cette prière ce soir sur 21 avec Marie on te dit que les réponses sont déjà en toi terminé chakra sacré bienvenue au royaume des émotions si tu ressens de la mélancolie la mélancolie c'est quand un coup tu es content un coup tu n'es pas bien un coup tu ne vas pas trop bien si tu ressens de la mélancolie développe ton pouvoir créateur exprime tes désirs et tes besoins offre-toi douceur et amour prends le plaisir à la vie sur terre les gens qui vivent ici ils sont déjà partis ils sont déjà en train de penser à la mort au paradis mais vis d'abord expérimente tu es venu expérimenter des choses c'est parce que la barque est en train de prendre de l'eau que tu ne vas pas expérimenter expérimente et surtout expérimente avec ta foi et c'est la cange sans d'affront qui t'apporte ce message sur ta tristesse pour que tu puisses quitter cette tristesse par rapport à un ex pour certaines lâche prise une situation avec un ex on va demander aux soeurs lumière vous savez nous avons des soeurs lumière qui ont toujours été dans nos vies on a soeur Emmanuel mère Thérésa on a beaucoup de soeurs comme ça Sainte Rita qui sont devenues des saints également dont aspirons à devenir des soeurs lumière pour éclairer le chemin de nos congénères de nos amis de nos frères et soeurs même ceux qui ne nous aiment pas soyons là pour leur montrer la lumière construction et objectif trouver votre but et votre pourquoi pourquoi tu es là d'accord oser concrétiser un projet se lancer est le sens de ta vie expérimente expérimente rappel toi le jugement c'est Dieu qui juge tu vas retrouver la joie dans ta famille une paix profonde et tu vas quitter les énergies basses parce que tes guides sont tout simplement là et le jugement c'est Dieu qui va juger ces personnes qui t'ont fait ce qu'elles ont fait la joie ici sera tout simplement au rendez-vous ce soir sur 21 avec Marie accepte-la émotivité et sensibilité peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est émotif et sensible être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure dédramatiser les émotions vous rendent humaine acceptez votre sensibilité comme un atout et ne sois pas honteux ou honteuse parce que tu es sensible ou parce que tu es émotif tu as le droit de ressentir les choses comme tu les ressens c'est ton droit ce soir sur 21 avec Marie rejet et tristesse reconnaître sa blessure et accepter pour s'aimer tel que l'on est aime-toi même si tu as été rejeté même si tu es triste on voit ici que la tristesse t'a tellement envahi qu'on te dit reconnaissez-vous petit t'as petit en validant votre place vous existez tout simplement la réussite qui vient ici c'est la tienne et on te dit pour terminer valeur et dévotion la fidélité est avant tout une question d'amour restez fidèle à votre âme restez fidèle à votre âme ce soir sur 21 avec Marie lettre et correspondance soit recevoir un courrier d'une personne qui va peut-être te demander pardon qui va peut-être venir vers toi qui t'a peut-être fait du mal qui t'a peut-être mis dans les énergies basses on te dit sois indulgent écoute tout simplement soyez ouverts au dialogue votre parole compte pourvu que la communication soit constructive l'ambiance est aux échanges écoute la personne peut-être c'est une personne du coeur une personne qui t'a blessé le coeur ne la rejette pas pardonne le pardon transcende la tragédie on a eu deux folles pardons ce soir sur 21 avec Marie le pardon est de mise et on parle des bénédictions qui viennent à toi et personne ne pourra les retenir elles sont déjà en route reçois-les reçois-les tout simplement ça vient comme une pluie de bénédictions une avalanche de bénédictions et on aura tellement que les jaloux vont migrer ce soir sur 21 avec Marie Bélam que la paix du Christ soit avec toi la paix du Christ vienne guérir la rupture qui a fait mal la déception la trahison la tromperie les mensonges et apprête-toi à recevoir cette rencontre forte qui vient il y a un guide ici un maître sanctionné peut-être c'est le Christ même qui vient à ta rencontre pour te permettre de te lever et de lever ton âme c'est un beau cadeau qu'on t'apporte ce soir si tu as la foi comme le message je l'ai dit tout à l'heure de la femme samaritaine ou la femme qui était atteinte de la maladie du sang tu témoigneras de cette guidance ce soir dans ta vie reçois la paix du Christ et va dans la paix toi et les tiens sois béni abondamment à tous égards ce soir sur 21 avril je vous renouvelle ma gratitude infinie je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi belle âme de lumière divine et véritable ce soir sur 21 avril reçois ta grâce à très bientôt